On se trouve pour un épisode un peu plus punchy aujourd'hui. L'idée est de s'intéresser à l'activité physique chez les joueurs et sportifs. Alors pourquoi l'activité physique ? Ça va être très important. Pour la première raison, ça va être vraiment la suite sanitaire. En fait, suite à la posture, on se trouve avec des joueurs qui ont des problèmes de dos, des problèmes musculosquelétiques, etc. qui vont vraiment s'accentuer. L'idée étant qu'avec une meilleure posture, quelque chose qui soit vraiment stable et avec des muscles profonds qui vont bien travailler, on va vraiment permettre de maintenir une meilleure performance en jeu. Après le côté santé, l'activité physique va avoir un véritable rôle prépondérant dans la pratique des joueurs et sportifs de haut niveau. Pourquoi ? Parce que l'activité physique à plus ou moins haute intensité va réellement permettre une amélioration de la neurogénèse au niveau du cerveau et donc permettre une augmentation de toutes les capacités cognitives, notamment traitement de l'information, mémoire, habilité motrice, etc. Et en ça, on va vraiment avoir un impact qui va être très très important pour la performance en jeu. Les e-sportifs, en plus de leur demande en activité physique, comme on a vu précédemment, ont un véritable besoin en activité motrice, bimanuelle, précise et limitée dans le temps. Pour ça, en plus de l'activité physique qu'on a pu faire, on va mettre en place une activité psychomotrice, ou cognitive et en coordination, qui vont permettre justement une amélioration de toutes ces capacités cognitives, traitement de l'information, changement de tâche, mémoire, apprentissage, qui vont permettre une véritable potentialisation et amélioration des performances en jeu lors des compétitions.